bien bonjour à tous donc première émission république achats comme vous le savez les acheteurs sont partout c'est eux qui font la pluie et le beau temps de l'économie souvent et en particulier en ce moment puisqu'on va parler d'un sujet qui est cher à beaucoup de pme c'est la réindustrialisation de la france et donc j'ai la chance de réunir autour de nous sur ce plateau tout d'abord le patron des achats de enedis vous savez les 10 sur des gens les a vus aux jeux olympiques là c'est ils ont fait un travail remarquable une première mondiale première montée c'était quoi alimenter par le réseau les olympiques et donc ça a contribué à la décarbonation des jeux olympiques voilà donc ça c'est les directeurs achats de enedis qui en plus à une culture territoire puisque la distribution électrique se fait partout donc il est en contact en permanence avec les PME qui justement travaille pour ensuite nous avons Xavier Gandiol je pourrais dire le général Gandiol responsable ministériel des achats de l'armée qui explose en ce moment à cause des problèmes géopolitiques en l'armée n'expose pas non mais les budgets et elles sont en hausse c'est une manière de voir les choses et vous avez pris une décision c'est à dire de faire à peine justement au territoire au pme en france et donc ça sera très intéressant de vous interroger tout à l'heure nous avons les directeurs des achats de KNDS c'est pas très connu du grand public mais c'est quand même cette entreprise franco allemande qui produit notamment le char le clair les canons césar donc fournisseurs un peu le ministère des armées exactement nous sommes un des principaux fournisseurs de l'armée française en tout cas pour tout ce qui concerne le matériel terrestre et vous aussi la réindustrialisation c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse qui nous qui nous intéresse qui nous motive puisque les enjeux de souveraineté notamment sont au coeur de nos préoccupations en tant que direction des achats en relais justement des enjeux opérationnels de nos armées françaises qui constitue à un de nos clients principaux et bien on est ravi de vous accueillir et puis nous avons aussi invité des des acteurs des achats alors tout d'abord un jeune entrepreneur un startupeur c'est yann ravel c'est billot qui est le cofondateur de flowy qui est une start up qui aide notamment les achats qui ont souvent des milliers de fournisseurs je n'ai dit c'est combien c'est 25 mille fournisseurs 4 mille une prof ou une ferme et à l'armée c'est combien 28 28 mille fournisseurs il faut savoir le gérer et donc l'IA arrive aujourd'hui pour fluidifier cette relation exactement le but c'est les besoins sont différents en fonction de la taille de l'entreprise et l'industrie comment est ce que la grande entreprise va pouvoir mettre à disposition des outils pour la plus petite et faire en sorte que celle ci va pouvoir collaborer et changer de la valeur facilement c'est tout le challenge aujourd'hui et une start up 100% française exactement très bien et puis nous avons un couple c'est bon l'expression c'est tnp consultant c'est guillem lavabre et le général un deuxième andré lanata ancien pilote de chasse et et chef d'état-major de l'armée de l'air entre autres avec un rôle important à l'otan oui d'a fait oui j'ai été aussi sous chef-plan d'état-major des armées ce qui m'a amené à approcher enfin approcher à piloter un certain nombre de programmes d'armement au coeur de la stratégie achats des armées d'accord donc les achats les achats vous connaissez la réindustrialisation je les connais en tant que prescripteur oui il ya toute une chaîne on va peut-être en parler entre le prescripteur et le fournisseur et puis guillem donc tnp consultant donc vous aider les grands groupes à optimiser leurs dépenses oui et à les structurer à les structurer mais aussi à faire évoluer la fonction achat dans un rôle qui soit justement plus de développement de leur base fournisseur c'est à dire moins nécessairement dans un rôle de négociation tel qu'il est perçu mais plus au contraire dans un rôle de développement de des fournisseurs pour la nation du coeur et un vrai sujet ce que si on choisit le franco français parfois ça coûte plus cher avec de moins bonne qualité donc les achats sont non non c'est plus un problème actuellement ça dépend des secteurs mais c'est plus un problème aujourd'hui de capacité de moyens de ressources y compris au niveau des personnes chez les fournisseurs jusqu'à un problème que ce soit une question de qualité je pense qu'on a des champions des champions industriels et qui en tous les domaines c'est qu'un ds est là pour en témoigner qui peuvent rivaliser avec les meilleurs mondiaux notre enjeu c'est une question de capacité de production oui alors il ya un enjeu effectivement de capacitaire et il ya un enjeu de compétences moi je vois sur le secteur dans lequel je suis c'est 10 000 emplois par an sur l'ensemble de la filière qui va devoir être pourvu et donc il faut adapter finalement l'ordre de formation aux besoins de l'industrie très bien l'industrie de la défense terrestre pour compléter ce qu'évoquait le général l'industrie même de la défense globalement française est au meilleur niveau mondial nous avons des industriels en groupe et i pme qui se situent réellement parmi les meilleurs de leurs segments et de leur filet lui à la balance commerciale merci messieurs on va passer à la revue de presse avec célèbre guillaume tréquant rédacteur en chef de république h1 alors guillaume tréquant rédacteur en chef de république h1 le média alors guillaume est ce que l'actualité a été fourni pendant cette période d'été l'actualité a été particulièrement fourni pendant cette période d'été mais surtout à la rentrée donc on est allé chercher des sujets et il se trouve que hasard ou pas ils sont tous en lien avec ce notre fil rouge d'aujourd'hui disons autour de l'approvisionnement en sources stratégiques et des relations fournisseurs de la solidité de la consolidation des relations fournisseurs d'accord alors première première info c'est l'état qui se mobilise pour la pénurie de minerais voilà donc on le voit à l'écran c'est benjamin galzot délégué à la délégation aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques qui a été l'invité de notre média et qui nous a expliqué comment l'état se met en ordre de marche pour faire en sorte que on parle en particulier des métaux précieux des minerais rares qu'on trouve dans les batteries il n'y a pas que cela beaucoup d'approvisionnement sont un peu critiques ouais en particulier le cuivre l'objectif de l'état c'est de faire en sorte que la capacité de production au cuivre augmente de 50% avec des commentaires là dessus alors qu'on côté les 10 on a engagé une étude en fait pour regarder la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et on s'aperçoit qu'on peut passer en risque pénurie de cuivre à la main du monde hein en risque pénurie sur la période 2026-2030 d'accord donc il ya pour pouvoir passer le cap il ya à la fois activer des moyens de substitution par exemple passer du cuivre à l'aluminium ou également le recyclage exactement monter en puissance sur le recyclage mais quoi qu'il en soit on va aller sur des niveaux de prix de cuivre qui seront durablement en hausse et de l'ordre de 4 5 euros un parking alors ce qui est bien c'est que l'état se mobilise sur des sujets comme ça qui vont aider l'industrie française deuxième sujet c'est michelin aussi qui innove chaque jour et preuve que l'état n'est pas le seul à se mobiliser mais que les grands industriels français se mobilisent également et mobilisent leurs recherches donc on a interviewé le directeur des achats du groupe michelin michelin c'est simple ils ont un objectif c'est 100% de leurs pneus d'origine biosourcée ou issus de matériaux recyclés donc voilà c'est une illustration de ce qu'on se disait tout à l'heure ils ont besoin de sécuriser leur matière et ils ont besoin de créer un cycle enfin ils créent un cycle autour de leurs pneus pour récupérer la matière de ici donc c'est quoi c'est de la recherche et l'innovation c'est oui on est plutôt peut-être dans l'innovation enfin dans le domaine là donc c'est important effectivement que dans le secteur oui enfin l'innovation c'est l'état doit être acteur notamment de l'innovation mais pour pas être le seul acteur alors il n'y a pas que michelin qui innove aussi c'est le groupe renault on y va ouais le groupe renault donc on commence à connaître c'est un beau marketing sur un plan de un plan de transformation c'est le plan renault lution lancé par lucas diméo donc nous on a interrogé la directrice achats indirects du groupe qui vient de rejoindre le groupe qui nous dévoile sa feuille de route et sa feuille de route donc on peut dire les achats indirects c'est pas stratégique maintenant elle nous explique que le groupe a vocation à rendre ses achats indirects stratégiques et elle elle va participer à un objectif qui est très très clair pour le groupe c'est maintenant à l'heure actuelle le groupe fait à peu près trois ans pour développer une nouvelle un nouveau véhicule ils veulent le faire en deux ans comme leur concurrent asiatique et elle doit y contribuer également nos accélérations processus de production partout même processus au sens large y compris effectivement au niveau du processus achats comment identifier les meilleures solutions techniques les meilleurs fournisseurs en mesure d'adresser ces solutions techniques quels seront ceux capables d'amener justement parler d'innovation c'est au coeur des sujets mais sur toutes les dimensions que ce soit matière processus service il serait donc ça s'accélère aujourd'hui c'est tout l'ambition c'est d'arriver à avoir une collaboration qui soit plus fluide entre les acteurs et cette collaboration passe par l'échange de valeur de formalisation de contractualisation et comment est-ce qu'on va être capable derrière de livrer plus vite mais de savoir que ça a été livré dans les bonnes qualités et de savoir qu'est-ce qui a été commandé à la fin de la journée on va avoir une chaîne logistique qui va être plus ou moins complexe avec des distributeurs des revendeurs des transporteurs c'est toute la chaîne qui doit collaborer pour faire en sorte qu'on délivre le meilleur de la qualité autre sujet c'est au moindre coût des livres au moindre coût et time to market autre sujet guillaume Ecovadis qui n'en finit pas de croître et de faire les acquisitions on les a vu démarrer il y a quelques années et aujourd'hui donc ils viennent de faire une acquisition Ecovadis donc on peut pas ne pas parler d'Ecovadis donc c'est une pépite de l'écosystème achat et c'est aussi une licorne française qui commence à être très connue et ils ont acquis une nouvelle société qui s'appelle Ulula spécisé dans la couverture de des critères sociaux et humains donc preuve que les achats responsables voilà mais là c'est le volet le volet humain qui les intéresse voilà les achats ont besoin de sécuriser leurs chaînes de partenaires et de fournisseurs de les connaître mieux et en particulier sur ces sur ces éléments là Yann c'est important ça en fait on parlait de chaîne logistique l'élément qui est important c'est le coût oui c'est bien mais aussi l'impact et on a besoin de comprendre précisément quel impact sociétal et environnemental de tout ce qu'on achète et c'est tout sur toute la chaîne qu'on doit collecter et émanciper autant les petits acteurs qui n'ont pas le temps que les gros acteurs qui ont besoin pour justement comprendre dans quelle direction on va arriver ouais et de notre côté c'est un peu la même chose en fait on a mis en place des critères de mieux disant environnementale et de plus en plus en même temps des critères de mieux disant social et l'enjeu c'est effectivement comment un corpus de politique sociale qui est extrêmement ambitieux l'ambition c'est de tirer vers l'eau en fait l'ensemble de votre panel sur les aspects sociaux sixième sujet Bouygues Construction et là c'est un rebond exact de ce que nous disait Thierry c'est à dire que l'achat c'est plus la moindisance en termes de prix c'est la mieux disance en France on a créé le label relations fournisseurs achats responsables voilà Bouygues Construction et là on c'est sympa parce que c'est une première ils sont une cinquantaine d'entreprises quand même à être labellisé Bouygues Construction c'est la première entreprise du secteur du BTP qui a été labellisé pourquoi c'est la première pourquoi ça a pris autant de temps pourquoi ça a pris autant de temps dans le BTP parce que c'est complexe c'est pas un label pour rien c'est c'est très complexe de remplir les critères de ce label et les directions achats ont énormément de choses à faire et c'est important de prendre du temps Thierry, pourquoi ? je confirme nous on est labellisé RFR donc c'est une fois tous les trois ans qu'il est renouvelé mais par contre chaque année on a une liste complémentaire et c'est extrêmement exigeant et donc ça embarque en fait l'ensemble des fonctions d'entreprise c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas que le privé qui est labellisé puisque le ministère des armées était le premier ministère à être labellisé RFR on a été renouvelé l'été non mais je pense que c'est enfin c'est on peut le présenter comme ça et puis tant mieux je valorise un peu l'action du ministère mais c'est à travers le label finalement c'est aussi une autre manière de créer une relation de confiance avec les entreprises et c'est pas pour rien qu'on est labellisé pas uniquement pour dire qu'on est labellisé c'est derrière il y a un levier important et de ce le label est très important et d'ailleurs cela relaie également l'initiative de longue date du ministère des armées au travers du pacte du label action pme qui est devenu peps depuis cette année peps ce qu'on intègre les startups d'accord exactement dernière info france scellée voilà donc toujours sur notre sujet la sécurisation des relations avec les fournisseurs stratégiques on s'est tous réjouis des jeux olympiques néanmoins les jeux olympiques ont absorbé beaucoup d'activités sur les prestations humaines notamment l'accueil et la sécurité et le groupe france tv a mis en sa direction achat en ordre de bataille pour faire face à cette pénurie de profils donc on n'est pas au plein emploi en france néanmoins et il n'est pas toujours évident de remplir ces appels d'hommes pénurie de talent enfin en tout cas il faut les chercher il faut aller chercher je suis pas certain qu'une pénurie de talent parce qu'on veut dire qu'ils ne sont pas motivés par les achats les jeunes je pense c'est une fonction qui est extrêmement intéressante pour les jeunes parce que c'est très transverse et ça permet les achats quand on demande à un jeune mais les achats préfèrent aller chez l'oréal travailler dans les cosmétiques faire du marketing non c'est de moins à moins vrai notamment notamment par l'intégration des aspects sociaux environnementaux etc et l'achat est un levier très important dans ce domaine et donc ça attire aussi des jeunes dans le métier oui le point qui est intéressant là-dedans c'est qu'on collabore le but c'est de redevenir humain c'est faire en sorte que la technologie puisse nous permettre d'avoir de l'échange et aujourd'hui dans un environnement technologique où on est entouré devant notre téléphone et notre ordinateur comment est ce qu'on arrive à collaborer c'est ça en fait qu'on fait aujourd'hui et l'acheteur c'est celui qui est le plus proche de cette collaboration ouais et je dirais que les achats c'est plus des faiseurs de contrats ça veut dire il est loin ce temps aujourd'hui c'est une fonction vraiment stratégique qui agit le plus en amont au côté de la prescription et de façon très transverse donc pour moi les compétences qu'un acheteur qui est intégré en groupe comme le nôtre n'est pas quel groupe c'est des compétences qui vont lui servir tout au long de sa carrière les compétences de négociation d'influences capacité à travailler en mode projet transversalité etc merci guillaume pour cette revue de presse on continue notre parcours et on va inviter xavier gandiole à venir prendre la place voilà donc nous sommes avec avec xavier gandiole qui est le responsable ministériel des achats des armées on est ravi de vous accueillir 26000 fournisseurs c'est ça 28000 dans les derniers chiffres 28000 fournisseurs guillaume tréquan une première question à vous poser oui alors xavier c'est vrai que votre particularité parmi tous nos invités sur le plateau aujourd'hui c'est d'être soumis aux règles de la commande publique théoriquement vous ne pouvez pas favoriser des fournisseurs français oui pour autant les bases c'est gênant pour la réindustrialisation de la france j'ai bien dit théoriquement mais pour autant les bases de défense française ils irriguent le territoire ils irriguent les régions et je sais que c'est une préoccupation forte alors pour le gouvernement en tout cas de alors xavier de maintenir c'est vrai ou faux la commande publique vous interdit de faire privilégier des pme françaises réglementairement dans les textes oui 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 on n'a pas le droit et c'est pas parce qu'elles sont françaises oui si on n'a pas le droit d'insérer des critères géographiques alors donc mais ça c'est le principe général après selon les dispositions et selon les textes il ya quand même des leviers qui existent donc moi je ne considère pas c'est quoi les leviers ce serait dommage je vais en parler et je déjà je voudrais quand même tuer un peu cette idée reçue avec le code des marchés publics ou le code de la commande publiée de manière générale on peut faire plein de choses vers c'est pas c'est pas un frein c'est il faut le considérer comme un levier après c'est comme tout dispositif comme toute disposition faut regarder ce qu'on peut en faire et comment on peut l'utiliser et de ce point de vue par rapport aux entreprises ouais et si on parle des entreprises françaises ou européennes on est aussi sur ce schéma là il existe effectivement des leviers qui peuvent être mis en d'accord et on les met en oeuvre on s'en prive pas 26000 fournisseurs 26000 28 je vais y arriver 28000 c'est l'idée 28000 28000 entreprises françaises ah non non mais par contre une très très grande majorité d'entreprises françaises on est alors pas en nombre je n'ai pas mais ça doit être à peu près équivalent voir un peu plus on est à plus de 80% du montant des contrats qui sont passés d'accord ils sont passés à des entreprises résidentes en france alors dans l'avenir comment ça va se passer est ce qu'il va y avoir de un accent cette politique va être accentuée auprès des territoires des pme qui figurent alors je sais pas pour contredire mais je vais pas dire que elle va s'accentuer on la pratique et on fait depuis très longtemps avec quand même quand on parle de ce point là moi je voudrais bien distinguer deux deux approches et on l'a évoqué tout à l'heure on en parlera il ya le volet souveraineté on évoque ce mot donc qu'est ce qu'il ya derrière ce mot en tant qu'achat et moi comme j'aime bien comme les idées simples pour pouvoir mener les actions faut que j'ai des idées assez claires et assez simple quand on parle de souveraineté moi je vais le traduire en termes d'achat en sécurité des approvisionnements et continuité de service ça c'est un premier levier et dès lors qu'on est sur ces enjeux là on a des leviers particuliers d'accord donc on peut utiliser des leviers parce que on doit effectivement garantir la sécurité des approvisionnements au travers du droit de la commande publique que ce soit alors je vais pas rentrer trop dans la technique mais entre le livre 1 qui s'applique à tout le monde et d'autres d'autres des articles effectivement des comptes publics qui nous permet d'avoir des leviers intéressants par exemple on peut intégrer dans certains cas quand on est sur la sécurité des appro des critères ou des aspects géographiques d'accord on peut interdire ou exclure de la consultation des entreprises qui sont dans un pays qui ne serait pas forcément c'est à dire amis avec nous donc ça on peut le faire donc thierry pagès et vos le mot souveraineté permet d'ouvrir pas mal de portes aujourd'hui c'est un mot à la mode c'est pour réindustrialiser la france c'est un mot qui est à la mode mais je partage ce que ce que tu dis derrière la souveraineté c'est aussi toute la résilience de nos chaînes d'approvisionnement si in fine quand on dit ouais mais j'ai un approvisionnement diversif je passe par x fournisseurs mais si tous ces fournisseurs là in fine s'adressent par exemple ce source sur un même pays et un pays qui peut être potentiellement un risque résultat la résilience elle est relativement faible donc il ya tout un enjeu de bien connaître en fait toute sa chaîne d'approvisionnement en profondeur de manière à pouvoir effectivement désensibiliser et augmenter la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et donc ça souveraineté quand on vous entend pourquoi on n'a pas fait plus tôt la plupart des entreprises qui ont délocalisé c'est peut-être assez difficile parce que potentiellement les fournisseurs de rang 1 vont être différents mais les fournisseurs de rang 2 peut-être aussi différent c'est les fournisseurs de rang 3 c'est identique à tout le monde et c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir ce transfert d'informations qui peut être extrêmement sensible est ce que c'est les secteurs entre guillemets d'industrialisation qui doivent être connus et c'était un des grands sujets avec michelin par exemple d'arriver à bien remonter la chaîne pour se rendre compte qu'il y avait un fournisseur unique qui est dans un pays sensible d'ailleurs les deux dernières crises majeures que l'on vient de connaître le que vie de l'ukraine ont démontré tout l'enjeu justement de cette résilience qui était peut-être un concept un peu un peu qu'on enfin voilà imaginaire on voyait pas trop ce que ça voulait dire je pense que le coville ukraine ont démontré concrètement ce que voulait dire résilience et sécurité des approvisionnements général résilience ça vous parle ça oui ça me parle même si la réalité c'est que la crise coïd et la crise ukrainienne ont servi de révélateur à un certain nombre de fragilité dans nos chaînes d'approvisionnement parce que nous avions probablement l'illusion nous vivions dans un monde ouvert où le sourcing était était assez assez libre et que il y aurait tout toujours une solution la réalité c'est que le durcissement de la situation a démontré que non il ya des portes qui se ferment quand le contexte se durcit et nous la prenons à nos dépens et ces crises finalement nous aident à révéler nos vulnérabilités ce qui est ce qui a permis de de mettre en place maintenant des mesures correctives même si ça prendra probablement un peu de temps de corriger tout ça c'est très clair c'est ces crises là on on les si je prends le cas effectivement du ministère des armées à se reposer la question des segments à fort enjeu stratégique oui et sur la base de ces donc ça c'est pas les achats qui ont fait ce travail là c'est enfin les achats avec état-major des armées on a identifié effectivement les segments sur lequel on considère qu'il ya un fort enjeu stratégique et sur chacun de ces segments on revoit effectivement notre stratégie d'achat avec comme on le prioritaire d'attaque le côté sécurité des approvisionnements alors que jusqu'à il ya peu de temps jusqu'à ces crises on était peut-être plutôt sur une recherche d'économie avec les effets de massification mutualisation ont commencé à voir apparaître aussi les enjeux de développement durable donc typiquement je prends un cas très très précis en termes d'achat d'électricité on a cherché à faire de l'électricité verte mais on a peut-être oublié effectivement que la première des priorités c'était de s'assurer qu'on allait avoir de l'électricité et la faillite d'un de nos fournisseurs par exemple effectivement nous a montré que peut-être que avant de faire du verre et il faut le faire il faut quand même s'assurer d'abord qu'on sera en capacité d'assurer la sécurité des approves voilà ça c'est vraiment un sujet particulier il ya il ya juste un autre enjeu je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est le fait que beaucoup de secteurs et beaucoup qui sont ici dans ce pour ce débat en fait c'est aussi une situation de d'augmentation significative des besoins une forte croissance des besoins que ça soit si on parle de l'électrification si on parle de la défense etc et ça aussi ça constitue une opportunité en termes de développement en fait d'une base fournisseur plutôt nationale et tout cela servit de révélateur justement une lutte finalement géopolitique qui se met en qui s'est mis en place et qui continue à se mettre en place entre les différents blocs et bien justement c'est le point de l'intersection merci à xavier grandiol en continue la discussion avec gislin passebec donc gislin passebec patron des achats de knds entreprise d'armement on va dire anciennement connu sous le nom de nexter alors c'est vous qui fabriquez notamment les chars leclerc les canons césar dont tout le monde a parlé ça coûte combien charles leclerc ou fait comme ça la louche environnement d'offrir un très très cher et je pense que ça dépasse largement le montant de de votre argent de poche est ce qu'une entreprise comme la mienne peut acheter un charles leclerc pour se faire plaisir on parle en ordre de grandeur qui est de plusieurs dizaines de 2 millions d'euros la volonté mais si jamais il y avait qu'un privé qui voulait s'acheter un char est ce que il ya une interdiction une réglementation alors vous faites bien de l'évoquer par définition le commerce d'armement en france qui du moins est interdit et donc nous n'opérons que par exemption formellement donnée par l'état français qui va nous permettre de vendre notamment à des clients étatiques puisque nous ne vendons qu'à des clients étatiques bien entendu dans les pays étrangers au travers de la planète alors guillaume très courant une question à vous poser notamment sur ce secteur qui est quand même assez particulier et qui est soumis à une vive concurrence internationale oui tout à fait une vive concurrence internationale et un besoin faut-il s'en réjouir en tout cas en france on est bien placé pour mettre en avant notre savoir faire des besoins en hausse en explosion avec notamment le conflit entre la russie et l'ukraine est ce que donc knds est au point pour y répondre ça je n'en doute pas est ce que la base fournisseur de knds est à la hauteur de ces enjeux alors la base fournisseur effectivement est quelque chose de majeur et stratégique ou tournant puisque une partie puisque c'est efficace de produit de système est constitué de composants de sous-systèmes que l'on achète et puis de métaux aussi de métaux de l'acier particulier de l'aluminium lui aussi un peu particulier donc au tout début en fait du conflit ukrainien la direction des achats était au centre des opérations pourtant poser un diagnostic commencer à élaborer des scénarios puisque si on se projette en février 23 février si même heure et ban 2022 quel était le scénario de ce conflit quelle serait sa durée sa profondeur son intensité peu de d'experts était en mesure de l'affirmer donc nous néanmoins nous avons constitué une cellule alors pluridisciplinaire l'ensemble des fonctions d'entreprise pour identifier effectivement quels et être quels allaient être les des des acteurs sur lesquels nous serions impactés qu'elle serait potentiellement des là le niveau de la demande si vous trouvez un terme issu de la grande consommation et d'en définir justement quels étaient les axes et filières fournisseurs sur lesquels nous devions en priorité alors justement axes français filières françaises fournisseurs français alors européens alors qu'elle des france a une caractéristique c'est que nous achetons environ 80 90 % de nos composants en france oui c'est vraiment une caractéristique très très importante sur laquelle nous nous appuyons justement au service et bien des enjeux qu'on a évoqué précédemment à savoir résilience continuité des opérations notamment d'accord l'armée française et clients de kds vous pourrez vous dans votre qu'on fait des appels d'offres le fait qu'ils fabriquent en france est un critère important c'est jusqu'où vous allez c'est ce que c'est ce que j'évoquais c'est un critère sous réserve effectivement de ce que la réglementation d'autorisme et on a moyen de faire des choses ce que je voulais dire aussi à travers ça c'est que tout à l'heure on a beaucoup parlé des 26000 ou 28000 fournisseurs du ministère des armées mais parmi ces 21 fournisseurs il ya ceux qui intègrent la base industrielle et technologique de défense qui est quand même des fournisseurs particuliers qui justement se rapprochent de la logique de sécurité des approvisionnements ce sont des fournisseurs qu'on va suivre de plus près effectivement et pour lesquels on va essayer d'utiliser des leviers particuliers qui permettront non pas de les favoriser ça c'est interdit en tout cas de s'assurer qu'ils vont avoir gérer une capacité à dans la durée à continuer à fournir le ministère des armées ce qui est hyper important donc c'est une filière dont on parlait de la logique at qui contribue comment ça va se mettre en place pour réindustrialiser la france est ce que vous avez créé des usines en france ces derniers temps est-ce que vous allez créer des pme on en soutenir certaines comment ça va se passer quel rôle va jouer les achats là dedans alors il est très clair que le développement de notamment au travers de la lpm puisque nous n'oublions pas pour la partie en tout cas française de nos activités nous nous inscrivons dans la mise en oeuvre de la lpm qui est une loi qui définit globalement quels seront les programmes les acquisitions que que lancera le ministère des armées donc nous avons effectivement déjà ce premier cadre qui va nous permettre de définir finalement et de dimensionner notre outil industriel d'accord donc dans ce contexte là et l'exécution de la lpm actuelle et vous avez pu voir les chiffres inquiets plutôt en croissance significative jusqu'à présent nous avons dû justement organiser redimensionner structurer notre outil industriel propre mais également nous assurer que le capacitaire de nos fournisseurs allait nous permettre justement de suivre son peuple qui a été plus que considérable non avec des volumes d'achat qui ont été multipliés par par deux et des quantités de matériel livré encore bien au delà général andré lanata une réaction oui une réaction peut-être une précision vrai que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que c'est que le ministère des armées et je parle sous le contrôle des représentants ici en termes d'achat le ministère des armées il achète pas des que des canons et des chars il achète toutes sortes de matériels qui vont des besoins du fonctionnement courant de l'énergie des fluides des matériels de bureau de l'infrastructure tout ce qu'il faut pour faire vivre les armées et puis les besoins relatifs à l'équipement des forces armées en termes de matériel de guerre et là c'est un domaine spécifique qui est propre à l'industrie de défense avec avec tout ce que vient d'évoquer guillain passebecq dans ce cadre effectivement il ya la loi de programmation militaire couvre l'ensemble de ses postes de défense et les programmes sur 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 six ans et permet d'avoir la visibilité suffisante mais la question c'est quelles sont les capacités de production dont nous aurions besoin si les conditions changées alors il ya une notion de ruissellement direct dans ce contexte c'est à dire que lorsque nos clients le ministère des armées et nos clients export puisque nous n'oublions pas que qu'n ds c'est grosso modo 50% en france mais aussi 50% à l'exportation qui est donc pour nous un enjeu justement vous parler de compétitivité aussi important puisque le marché export est de plus en plus conférentiel on a vu non depuis le conflit en ukraine que les cartes notamment en europe sont largement rebattues avec un impact américain l'arrivée de nouvelles des nouveaux acteurs notamment d'asie pour citer principalement les domaines terrestres de corée par exemple et cet enjeu de compétitivité donc se renforce c'est un axe majeur de l'entrée d'avenir en future tire pas juste un petit commentaire j'entends là parler de la programmation militaire nous c'est la même chose on va devoir investir 96 milliards d'euros d'ici 2040 donc on a essayé de traduire ces 96 milliards d'euros ce que ça voulait dire en termes de matériel de manière à donner le maximum de visibilité à nos fournisseurs et regarder si on avait le capacitaire et si on n'a pas le capacitaire comment on fait effectivement pour être au rendez-vous parce que le vrai risque c'est à moment donné d'être en rupture sur sur le matériel merci gislin passebec on va continuer voir comment on va on va organiser ce panel fournisseur avec nos amis de tnp consultants alors comme on l'a vu la réindustrialisation de la france nécessite un travail des directions achats mais aussi avec leur panel fournisseur alors comment transformer ce panel fournisseur guillaume on a invité deux spécialistes c'est tnp consultant représenté par guillem guillem lavabre et le général andré lanata est ce que tu peux nous lancer le sujet oui c'est vrai que il ya un terme qui n'est pas très connu mais c'est le terme d'actifs immatériels de l'entreprise on peut considérer que le panel fournisseur fait partie des actifs immatériels de l'entreprise les directions achats ne sont pas uniquement là pour augmenter la marge de leur entreprise en baissant les coûts et sont là aussi oui mais ça tu le fais mais si tu le fais à court terme l'entreprise dans dix ans elle aura plus elle aura plus de plus de fonctionnement si on veut pouvoir la projeter à 10 ans il faut pouvoir la projeter avec ses partenaires le terme est souvent galvaudé mais donc je pense que ça fait partie aussi du travail des consultants de tnp consultant de de faire passer ce message alors guillem justement là dessus donc le métier de tnp consultant avant avant d'aller plus loin c'est justement d'accompagner les grands directions achats dans cette réflexion dans cette mise en place exactement donc il ya plusieurs enjeux d'actualité donc là aujourd'hui il y en a qui sont pas forcément à l'agenda maintenant tels que par exemple le développement durable etc mais ce ce thème là de développement de la base fournisseur dont on entend pas beaucoup parler d'ailleurs en fait il est essentiel dans beaucoup de secteurs industriels le développement de quoi des de leurs moyens de production mais y compris les ressources comme on en parlait précédemment les actions achats ne le font pas c'est peu encore peu et on essaye de justement de créer cette prise de conscience ensuite de les accompagner à vraiment développer les capacités les capabilités les compétences en fait de leurs fournisseurs pour accompagner souvent quand on parle de secteurs qui eux sont en forte croissance du fait du contexte c'est souvent le frein principal plus d'ailleurs que l'investissement au sens financier des entreprises ça peut être un investissement fait dans les ressources humaines qu'on soit dans les secteurs de l'énergie y compris nucléaire ou dans les secteurs de la défense en général andré lanata après votre votre parcours prestigieux dans l'armée pourquoi avoir rejoint tnp consultant et travailler sur ces sujets qui sont quand même assez technique alors de raison la première c'est que tnp consultant m'a proposé de travailler pour eux et ça m'intéressait la deuxième blague à part c'est que j'ai au cours de ma carrière j'ai été amené à travailler dans des postes où j'ai été assez fréquemment mis en contact avec l'industrie de défense et ça m'a intéressé de de faire valoir cette expérience au profil d'un cabinet de conseil qui avait besoin par ailleurs de développer ses activités dans le domaine et dans le secteur de la défense et donc je leur ai apporté mon expérience du travail au sein du ministère des armées et en particulier avec l'industrie défense est ce que je voudrais dire peut-être à cet égard qu'on a qu'on n'a pas tellement souligné c'est la situation très spécifique que c'est que vis ce secteur particulier du monde de la défense dans le contexte actuel qui subit un effet ciseau finalement entre eux après trente années de déflation budgétaire je fais partie de la génération d'officier qui a vu le format des armées baisser de 70% pendant un temps et tout d'un coup coup de tonnerre dans un ciel clair renversement du contexte sécuritaire et il faut repenser la sécurité de nos approvisionnements les capacités de production parce que que s'est-il passé pour l'industrie de défense pendant des années on a conduit des optimisations industrielles consistant à maintenir à l'étiage minimal les capacités de production pour privilégier le maintien des compétences industrielles et technologiques si bien que les capacités de production a été écrasé la deuxième conséquence c'est le fait que il ya on a l'état a encouragé une concentration industrielle de façon à faire émerger quelques grands champions de la défense française qui a passé les thalès les safran les grands groupes les grands groupes industriels auquel chaque dans chaque catégorie navale terrestre je ne dis pas que c'est une erreur mais ça a eu des conséquences parce que ces grands ça a eu tendance à écraser le tissu le tissu je veux dire de niveau de niveau subalterne de petites entreprises les petites entreprises et qui a subi un petit peu les à-coups de cette de cette situation et aujourd'hui on est à la renverse de la marée et on se préoccupe beaucoup plus et c'est c'est très bien parce que l'enjeu c'est quelles sont les capacités de production dont nous aurons besoin dans une vraie situation de crise d'accord donc ce qu'on ce qu'on vit là dans la défense on peut le vivre aussi dans la distribution électrique c'est la même chose de nombreux secteurs qui sont en fait confrontés pour tout un tas de raisons d'accord à une forte croissance dans l'activité donc l'enjeu c'est quoi ces deux c'est de dialoguer autrement avec les pme c'est de faire grandir en fait oui exactement alors évidemment le terme de partenariat c'est d'une tarte à crème mais ceci dit il y a un réel besoin de changer d'attitude et de changer de relation je vais prendre un exemple très concret et c'est vraiment une coïncidence en fait d'avoir en fait le directeur des achats de KNDS ici parce qu'on a été associé à un moment donné à une démarche qui consistait en fait à réunir des sous-traitants et de différentes origines en l'occurrence c'était des sous-traitants français et dans une démarche qui consistait à les écouter et à les faire parler à dire comment quelle est votre expérience de travail nous en tant que donneur d'ordre et ça ce type d'attitude et je le dis sans la moindre flagornerie en fait je ne savais pas jusqu'à quelques années sans qu'on allait être ensemble mais en l'occurrence c'est une attitude qui est encore très peu récent répandue dans les grands groupes en particulier qui ont toujours une attitude de type d'honneur d'ordre et plutôt que partenariale tu confirmes à la start-up exactement il ya un point qui est important là-dedans cette partie collaboration on parle aujourd'hui d'expérience fournisseur oui comment est-ce qu'on arrive à collaborer comment est-ce qu'on peut mesurer la satisfaction autant employé vis-à-vis de ce fournisseur que du fournisseur vis-à-vis du client et c'est comme ça qu'on arrive à créer une vraie collaboration un transfert de valeur et création de valeur en interne et tout fait c'est pour cela que dans notre relation et la gestion de relations avec nos fournisseurs nous avons mis en place un outil que l'on appelle finalement la fiche miroir qui nous permet et bien dans un sens de communiquer au fournisseur notre évaluation de sa performance et lui en retour de façon très très factuelle et bien quelle est sa perception et quelles sont aussi ses attentes qu'il pourrait avoir quant à la gestion de de l'interface avec un grand ordre d'or qui a ses qualités et parfois aussi ses imperfections je pense que le monde industriel il déteste les à-coups et donc ce qui est important pour les secteurs qui sont en trois sens c'est de leur donner une vision en termes pour qu'ils puissent déclencher les investissements à temps et le risque c'est ça s'il est déclenché ils sont pas déclenchés à temps demain on sera sous-capacitaire d'accord et donc là c'est le boulot tnp d'accompagner oui comment vous faites pour les accompagner les directions achats c'est c'est dire c'est il faut faire comment c'est quoi la méthode on part de l'heure surtout quand on a des milliers de fournisseurs oui on part de leurs enjeux qui sont souvent aussi justement des enjeux de sécurisation des approvisionnements et en fait c'est presque une poste mortem si je puis dire et regarder en fait s'il ya un état de douleur et ensuite remonter aux causes qui sont souvent justement une nature d'engagement des fournisseurs qui n'est pas la bonne là on parlait de capacité et typiquement quand on a le type de relation telle que vous les mettez en oeuvre on peut commencer à dialoguer avec les fournisseurs pour pour discuter de capacités disponibles alors que quand vous n'avez pas ces relations là vous allez interroger un fournisseur il va toujours vous dire qu'il a toute la capacité dont vous avez besoin parce que lui il veut pas voir échapper les bons de commande alors que là vous avez une relation qui est vraiment transparente sur le sujet merci tnp consultant continue avec enedis et thierry pagès alors continue cette cette réflexion cette discussion sur la réindustrialisation du paysage français avec les directions achats avec notamment thierry pagès qui est le directeur des achats groupe d'enedis notre ami guillaume trecon apprécie beaucoup thierry pagès parce que c'est un précurseur il travaille avec un réseau de pme depuis très longtemps ils n'ont pas attendu une île co vide d'énergie ou pour le faire non et d'ailleurs le la qualité des relations d'enedis avec ses sous traitants c'est révélé pendant le co vide quand il s'est agi de les soutenir parce que tu sais bien que quand une tempête tombe en france ou que ce soit même dans le droit le plus isolé enedis doit avoir un prestataire en capacité d'intervenir quasiment instantanément et première question peut-être comment est ce que vous faites pour avoir une relation exigeante avec ses prestataires qui peuvent être qui sont des tpe très souvent alors on est dans la relation d'envoyer que général ce qu'il faut voir et justement enfin la crise kovid ça a été un véritable révélateur pour nous pourquoi parce que en mars 2020 il ya une baisse mais drastique en fait du volume des travaux sur le réseau donc si on n'avait pas adapté quelque part certaines mesures d'aide au tp ou pme on aurait détruit notre panne industrielle aujourd'hui notre panne industrielle c'est 50% de grandes entreprises 25% de tpe 25% de pme et donc sur cette phase du co vide on a apporté en fait une aide financière au tp ou pme de manière à leur donner de l'air et les préserver sur la durée ça ça a été la première phase on a vécu une deuxième c'est possible quand il y en a rendu compte on traverse une crise bien sûr oui il faut le faire il faut le faire mais pas pour tout le monde enfin j'ai rien à ce moment donné faut aussi choisir le domaine particulier l'industrie de défense et la direction générale de l'armement veille particulièrement fournisseurs critiques leur santé financière pas que financière le critique parce que il conditionne d'accord la la capacité de production d'équipements d'équipements clés d'accord et il ya une deuxième phase sur 2021 23 où là on a une augmentation mais drastique en fait des prix des matières premières des prix d'électricité et là aussi ils sont revenus vers nous par rapport au contrat qu'on avait signé avant la crise en disant mais attendez moi j'y arrive plus donc est-ce qu'on est en capacité de revoir ensemble finalement et d'adapter les formules de prix qui nous permettront de passer cette crise là et c'est ce qu'on a fait en fait on les a écouté on a fonctionné à livre ouvert on a pris des compétences de pricing ce qui est assez rare on a développé les compétences de pricing de manière à bien comprendre en fait la décomposition des coûts en fait des entreprises et de manière à bâtir dans la structure finalement de prix une couverture donc une couverture à la hausse ou à la baisse sur à peu près l'ensemble des matières premières qui était fortement impacté le coût de main d'oeuvre le coup d'électricité extra donc cette transparence elle est nécessaire pour créer une bonne relation là je sors un petit peu de mon rôle je rappelle que j'ai été prescripteur à l'état dans les armes dans les armées françaises donc il sait en fait je crois qu'il ya deux étages en fait on parle de deux étages différents la commande publique qui vers en tout cas pour le domaine de la défense la commande publique vers je rappelle que le ministère des armées c'est quand même 75% des capacités d'investissement de l'état oui donc là donc le titre 5 du budget de l'état 75% c'est le ministère des armées donc quand et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand on veut réduire la voilure budgétaire le réflexe de bercy c'est de regarder du côté du ministère de la défense je ferme la parenthèse ça a changé un peu on verra le ce que je veux dire par là c'est qu'il ya donc deux étages c'est la commande publique vers nos grands industriels de défense et ensuite nos grands industriels de défense qui ont eux mêmes leur propre politique achat vers leur fournisseur on ferme la parenthèse revenons sur cette relation si on veut réindustrialiser la france il faut renouer des relations avec des pme alors qu'est-ce qu'elles attendent des pme des grands groupes aujourd'hui tu veux peut-être dire un truc là dessus il ya nous vont dire aussi sur sur l'élément qui était présenté juste avant sur cette partie collaboration et livre ouvert aujourd'hui on a besoin d'avoir de la donnée qui va nous permet de prendre des actions et sa donnée elle doit être autant disponible pour le grand groupe pour le que pour petit et c'est là où avoir lancé de la bonne donnée oui c'est là en fait même plus loin que la donnée c'est de la connaissance on a besoin parce que stocker de la donnée ça sert à rien ce qui est important c'est comment on va pouvoir prendre des décisions et comment est-ce que la tpe et le grand groupe vont pouvoir prendre des décisions tpe a besoin de fournir de l'information que le grand groupe va pouvoir prendre c'est vrai alors par rapport à la croissance et je le redis nous c'est 96 milliards d'euros d'ici 2040 donc en fait on travaille sur deux axes la sécurisation du capacitaire et donc là on a bâti des modèles on est le premier distributeur en europe à avoir bâti des modèles de prévision jusqu'en 2040 donc ça permet de donner la visibilité en fait à l'ensemble du panel sur les types de matériel et comme la polymétrie des matériels qu'on va devoir commander jusqu'en 2040 vous convoquez vos fournisseurs en disant voilà la feuille de route chaque année on remet à jour notre modèle et chaque année effectivement on réunit l'ensemble de nos fournisseurs dont leur communique en fait d'accord les trajectoires prévisionnelles ok ce sont des trajectoires bien entendu il ya des incertitudes mais à une masse ça leur permet de se projeter pour pouvoir déclencher les investissements et le deuxième volet c'est travailler sur les compétences travailler sur les compétences et là on a travaillé avec rte en 2023 avec rte donc ça c'est le gestionnaire du réseau transport également l'ensemble des syndicats professionnels qui fédèrent toutes les entreprises du secteur de matériel de travaux et on a bâti ce qu'on appelle les écoles des réseaux de la transition énergétique l'enjeu pour nous c'est de pouvoir former dix mille dix mille compétences qui seront disponibles pour l'ensemble de la filière et ça c'est dix mille compétences par an par an sur les quinze prochaines années donc c'est énorme et donc là on a impliqué je dirais l'ensemble de nos tissus industriels on a aujourd'hui des compétences qui sont chez nos prestataires et qui donnent des cours d'électrotechnique en fait dans une quarantaine de classes qui ont été ouvertes aujourd'hui et qui forment en fait le vivier qui demain se retrouvera dans les entreprises de la filière merci Thierry Pagès on va continuer cette discussion justement sur la la fluidification de cette relation avec tous ces milliers de de PME qui vont devoir se mettre au niveau de l'exigence des grands groupes il y en a plein de contraintes contradictoires souvent la rse la performance économique etc on en parle avec Yann Ravel Yann Ravel donc fondateur de Flowin Startup qui s'occupe grâce à l'IA de fluidifier l'information notamment entre des PME des startups des grands groupes etc en toute sécurité et on va en avoir besoin justement pour réindustrialiser la France il va falloir mettre tout le monde ensemble avec en communiquant avec les mêmes codes avec les mêmes leviers exactement l'objectif c'est de pouvoir collaborer c'est comment est-ce qu'on va pouvoir formaliser nos échanges formaliser des échanges associés de la valeur aujourd'hui on va vouloir acheter des on a parlé de matériel plutôt pour l'armée ou des Charles Leclerc mais aussi de l'énergie on peut parler de moteur on peut parler de on a besoin de formaliser le fait qu'on a pris une commande oui on a fait un contrat un devis une livraison et en fait ce sont tous ces éléments là qui sont en fait du transfert de données oui entre les entreprises et comment est-ce qu'on va pouvoir aider autant le grand groupe que la TPE de prendre des décisions de valider facilement par exemple une commande un devis très rapidement sans se perdre dans la paperasse qui peut être nécessaire de travailler avec un grand groupe c'est ça l'élément qui est important et donc c'est cette collaboration à l'échelle boosté avec de l'intelligence artificielle qui va permettre aujourd'hui d'améliorer la compétitivité pardon des entreprises françaises mais aussi à l'international aujourd'hui on a la chance d'être labellisé PDP qui est une plateforme de dématérialisation partenaires qui est un label français pour justement gérer la facturation et donc toute la chaîne qui est derrière quand vous avez vu cette idée parce qu'il y a déjà plein de groupes qui font ce genre de prestations élément alors c'est des choses qu'on a je l'ai vécu dans mes précédentes entreprises oui et j'étais et surtout je suis allé écouter le marché oui je suis allé écouter aujourd'hui plus de 600 entreprises toute taille de boîte toute verticale pour essayer de comprendre et qu'est-ce qui dit le marché justement le marché est perdu aujourd'hui il est perdue alors ce que demande Thierry Pagin c'est ces PME et comprennent plus rien il est perdu dans des outils qui sont assez complexes et qui sont très orientés soit pour les acheteurs soit pour les financiers mais l'élément qui est important à la fin de la journée c'est qui est ce qui a besoin de faire cet achat oui c'est pas l'acheteur oui c'est que pas financier c'est le métier oui c'est le métier qui a besoin de créer de la valeur et c'est lui qui a besoin de collaborer avec ces deux autres entités et de faire en sorte que non fait l'acheteur sait quoi acheter le financier s'est analysé les risques et comprendre que ah oui c'est de cette manière qu'il faut continuer d'investir et de cette manière là en fait on arrive à créer un outil qui est collaboratif autant en interne mais aussi en externe moi je rejoins l'approche mais je pense qu'il ya un élément intégré encore en amont de ça c'est à dire que un des sujets d'attention pour nous c'est d'attirer de nouveaux fournisseurs aussi qui eux-mêmes se fixent des barrières à l'entrée dire que il ya la complexité de ce qu'on peut dire effectivement sur le code de la commande publique c'est compliqué de répondre à un appel d'offres etc pourquoi pas on peut en discuter mais pourquoi pas mais souvent c'est eux mêmes se fixent un frein je ne peux pas accéder aux marchés de la défense parce que les marchés de la défense c'est des gros marchés or on passe une quantité énorme de marchés qui sont inférieurs à 40 euros commande publique c'est très compliqué les appels d'offres c'est pas compliqué il faut avoir envie d'y aller c'est pas compliqué d'ailleurs la preuve c'est que si on a 28000 fournisseurs donc une très très grande majorité sont des pme c'est jusqu'à un moment donné ils ont fait le petit effort pour essayer de comprendre comment ça marche donc nous évidemment on va les aider on fait des rencontres en région pour leur expliquer comment ça marche mais souvent le frein c'est eux qu'ils le mettent moi je trouve pour avoir vu la démonstration de flow week ce qui me semble important c'est que ça intègre ça va l'ambition c'est d'aller de sourcing to pay et d'avoir un process relativement automatisé en fait sur la fin de la chaîne de la moelle avale et avec la couche il ya intégré on sait pas une couche à plaquer je dirais sur un éditeur existant parce que les éditeurs aujourd'hui proposent pas forcément de solution il ya intérêt alors que la solution fourmi elle intègre cette couche il ya de façon matinée et le but c'est d'aider justement la tpe à pouvoir répondre très facilement casse parce que l'intelligence va être capable de comprendre ok c'est ça mon métier donc je vais pouvoir remplir automatiquement toutes les certifications qui pourraient avoir besoin pour pouvoir effectivement utiliser les outils qui vont l'aider encore faut il qu'elle accepte le principe qu'elle puisse effectivement candidaté pour nous et nous c'est tout notre travail d'aller rencontrer les entreprises pour expliquer que vous pouvez venir travailler chez nous pour ça après vous avez des outils pour vous concrètement ils ont combien de fournisseurs 4000 et là j'en ai 28000 28000 comme on fait 28000 on appelle tous les fournisseurs dit vous mettez sur une seule plateforme c'est ça alors l'élément qui est important c'est comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer est ce qu'ils vont être équipés potentiellement ou ne pas être équipés en fonction de la taille de l'entreprise nous on va proposer des connecteurs qui vont s'intégrer ultra rapidement avec le rp s'il y en a un petit comptable s'il y en a un autre le crm et la banque pour pouvoir justement gérer toute cette chaîne et de se dire l'outil c'est bien comment je collabore comment je prends des commandes automatiquement et comment je suis capable de continuer à faire mon business plus rapidement transfert de valeur guillaume très quand c'est un critère c'est un facteur clé de succès mais c'est c'est moi je le prendrais même dans l'autre sens c'est que c'est un irritant pour les fournisseurs très souvent les outils transactionnels et en interne et pour les prescripteurs en interne et pour et pour les acheteurs et j'entends même des acheteurs qui démissionnent d'une direction achat parce que l'outil n'est pas assez fluide et en fait le problème c'est que l'outil dix sourcing ou procurements il est en concurrence avec ce que les gens utilisent dans leur vie de tous les jours guillaume non c'est vrai aujourd'hui il ya un vrai gap entre en fait ce que le marché nous propose au sens large en termes de gestion de l'ensemble du cycle du processus achat avec nos vrais nos vrais besoins et celui ou la société ou la start up qui arrivera avec une solution réellement intégrée ergonomique qui donne non pas accès à la donnée mais qui traite la donnée et soit un réel aide à la décision aujourd'hui c'est vraiment un enjeu un enjeu fondamental il a des chances de réussir le petit jeune je lui souhaite confiance à la jeunesse pour retrouver une nouvelle solution le point qui est important ça va être comment est-ce qu'on va passer de la donnée qui était le graal des années 2012 et autres à la connaissance la connaissance qui va permettre de prendre des décisions et d'aider la machine à prendre ses décisions c'est sans connaissance de qualité il faut pas oublier l'humain quand même et le côté justement par dessus c'est comment est-ce que l'humain mais ils ont tendance à l'oublier c'est ça oui je pense aussi pas et c'est très bien mais il faut pas oublier ce côté là c'est à dire d'abord se rencontrer les acheteurs sont d'abord sur de l'humain mais ça suppose effectivement avoir une gouvernance des données déjà qui soit parfaitement structuré parce que si on met de milliers sur de la donnée qui n'est pas fiabilisé ben on récoltera je dirais c'est aujourd'hui à mon sens le principal frein au développement de l'IA enfin c'est la fiabilité de la donnée et la fiabilité en fait de l'aide à la décision qui nous sera apportée parce que prendre une décision sur la base d'analyses qui sont vérolées parce que imparfaitement traité si je peux me permettre une dernière ultra rapidement aujourd'hui je parlais de collaboration entre trois domaines dans l'entreprise la finance les achats le métier quand le métier ne comprend pas ce que demandent les achats ou la finance il peut pas mettre de la donnée de qualité oui donc faire de l'intelligence là dessus ça ne fonctionne pas comment est-ce qu'on va pouvoir aider de bout en bout à fluidifier et à améliorer la qualité de cette information pour la prise de décision merci il faudrait peut-être ajouter une petite chose parce que l'une des caractéristiques des années qu'on a vécu jusqu'à maintenant c'est aussi la version au risque assez général de la société qui s'est appliquée dans tout le traitement de ces processus et qui a conduit à très segmenté ces différents processus chacun blindant entre guillemets ces différents segments et éloignant d'ailleurs le on va dire le métier le client du fournisseur avec une segmentation ce qui a fait d'été ce qui a ce qui a allongé et allongé la la chaîne ce qui est ensuite induit un certain nombre de conséquences d'abord le métier ne comprend pas très bien comment il a il a le contrôle de de ce qu'il souhaite et la réactivité de la production derrière nous je sais non ils vont pour vendre là dessus mais d'une importance et là c'est très humain il faut que les achats sont intégrés le plus en avant possible auprès des métiers dès le lancement des prouvées merci yann ravel c'est bio et longue vie à cette belle entreprise flowy on se retrouve dans quelques instants pour le grand débat alors pour réussir cette réindustrialisation de la france il va falloir que les pme aussi soit compétitive n'est ce pas mon cher guillaume oui tout à fait alors je veux pas rester trop dans la métaphore martiale mais quand même on est tous conscients qu'on est dans un état de guerre économique et donc c'est bien beau d'avoir une base industrielle française mais encore faut-il qu'elle soit compétitive et qu'elle soit même de jouer son jeu dans ce dans cette compétition mondiale et voilà c'est évidemment votre rôle en tant que directeur achat donc je ferais bien parler tous sur cette question c'est quoi c'est comment on aide comment les pme françaises à être compétitifs voilà comment avoir cette relation deux fois le prix de la même chose ailleurs une relation collaborative mais exigeante alors comment on aide mais il a ce que les pme et les dirigeants les dirigeants des pme se prennent eux mêmes également en main pour monter à bord du train quand vous dites ça ça veut dire que vous avez un profond doute ils se prennent pas en main ce que je constate alors même si comme je l'indiquais une large base de notre panel fournisseur est constitué de pme française il m'arrive quand même assez souvent étant notamment dans un groupe franco allemand de voyager à l'étranger et d'aller voir des pme et des eti à l'étranger les allemands c'est toujours les allemands les étaliens les autrichiens les espagnols les portugais il faut se rendre compte que le monde industriel a énormément évolué des niveaux d'investissement y compris dans les pme et d'investissement dans l'automatisation la robotisation qui me fait dire qu'aujourd'hui notre tissu industriel est très en retard c'est de quoi ça tirer pages je partage complètement en fait c'est la réindustrialisation ce forum est pas n'importe quel prix il faut ça se fera si les entreprises sont compétitives après effectivement je pense qu'il ya des écarts très fort entre les entreprises industrielles aujourd'hui quand on regarde le potentiel technologique à travers la robotisation à travers la 5g à travers la cyber l'ia etc ça nécessite de réinterroger également les compétences et là je partage si les dirigeants en tout cas sont pas formatés pour pouvoir engager leur entreprise sur cette voie là oui si également il n'y a pas les ressources financières parce que c'est un coup mal le risque c'est qu'elle le soit à l'arrivée et donc il ya un vrai sujet autour de ça c'est comment on fait pour passer à l'échelle il ya la ravelle qui est un entrepreneur justement tu partages cette inquiétude que nous avons complètement aujourd'hui on a quand même un risque entre guillemets de créer une entreprise on a un risque de d'investir pour faire en sorte que notre entreprise soit compétitive dans le futur maintenant il faut être capable de le prendre dans un environnement on a envie aussi de pouvoir profiter de sa vie perso oui pro mais si on a une direction achat qui nous montre une feuille de route assez motivant tout ce que fait en edis par exemple ça doit m'encourager à investir et être compétitif et c'est exactement ce que j'attends moi de mes fournisseurs c'est qu'ils investissent pour pouvoir in fine réduire le coût parce qu'in fine c'est la facture d'électricité mais ils le font pas pas suffisamment pas suffisamment je pense que c'est dû à quoi parce qu'on a trop de charge en france parce qu'il ya trop de contraintes à l'histoire je mange beaucoup de frilosité un manque d'esprit entrepreneurial à mon avis et se baser sur le seul espoir de la commande publique française pour entre guillemets vivoté sur son carnet de commandes que va apporter l'état français ou les grands émoïdes dépendant notamment de l'état français est une erreur parce que nous ce que nous préparons aujourd'hui chez nous c'est l'europe de la défense de demain et demain c'est quoi c'est 2030 et au delà et ça se prépare dès maintenant si les pme ne se mettent pas en ordre de bataille et ne commence pas justement cette montée en compétences mais ils ne monteront pas dans le train européen c'est clair je veux dire c'est un peu de communication en fait sur l'industrie 5.0 en fait on ne communique peu là dessus il ya certains pays qui ont créé des véritables vitrines c'est vrai en allemagne c'est vrai en italie c'est des vitrines qui sont mises en avant par les gouvernements moi je crois qu'il ya ajouté quelque chose je crois qu'il ya un enjeu considérable là y compris pour la défense où pendant très nombreuses années on a considéré que la défense échappait un petit peu à ces enjeux de compétitivité quand on construit un armement nucléaire on peut considérer qu'a priori on applique le quoi qu'il en coûte on met le paquet pour que ça marche c'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de domaines très très sensible mais on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui et on voit à la lumière du conflit ukrainien qu'on a besoin de quantités et que les coûts unitaires des équipements ont leur importance et qu'en conséquence il va falloir être capable de produire moins cher et ça c'est un enjeu à mon avis qui concerne toute notre industrie de dépêche je pense qu'il ya aussi quand même une logique à un petit peu je pourrais l'image de renforcer une pompe c'est à dire que si la fonction achat dit bon d'abord on va trier par exemple sur des critères de compétitivité parce que c'est un must et si elle reste dans cette logique là de mettre ça en premier et ensuite le reste on va pas bouger alors que peut-être que si on se met au contraire dans une logique consistant à dire bon certes c'est l'objectif mais c'est pas forcément l'objectif immédiat c'est l'objectif de construire cette compétitivité avec tout le travail qui va avec pour justement y arriver la compétitivité enfin je rejoins complètement on n'est pas qu'une compétitivité prix c'est globalement la valeur de l'offre et la valeur comparative de l'offre au regard de l'environnement en premier non 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 et pas dans une perspective moyen terme et pas dans une perspective de cycle de vie non parce que là on est en train de parler de sujets qui sont en tout cas sur les industries là dont on parle qui sont aussi des industries dans lesquelles il y a vraiment cette cette logique de cycle de vie à la fois l'investissement ensuite de de life cycle cost etc on en revient bien au rôle essentiel des achats vous avez un rôle de déclencheur de montrer de ce qu'est ce qu'ils devraient faire les achats qui font passer aujourd'hui pour créer le mouvement et que les pme se mettent en question s'inscrivent prennent des risques etc on parlait de d'esprit entrepreneurial et un truc qui serait pas mal aussi de développer dans les fonctions achats au niveau des je parle pas au niveau de ses dirigeants parce qu'ils l'ont mais c'est la compréhension en fait du de comment fonctionne un business comment fonctionne une boîte voilà et quelles sont les logiques d'investissement les freins qui peut y avoir etc et se mettent ensuite dans les chaussures c'est l'expression de leurs fournisseurs de ce point de vue là il ya d'un point de vue économique nico-économique tu partages ça et les pas les grands patrons mais leurs acheteurs ils ont du mal à comprendre la réalité d'une start-up d'une petite boîte c'est un jeu de prise de risque c'est il ya un risque qui est très fort aujourd'hui on parle d'achat on peut parler de finances on peut parler de paiement c'est déjà c'est comme le coeur de l'entreprise oui là on est à coeur ouvert alors utiliser une start-up là dedans ça peut être très sensible inversement c'est ce qui peut changer complètement le coeur de l'entreprise et accélérer tout c'est comment la grande entreprise peut se permettre de dire ok je vais isoler et je vais expérimenter je vais expérimenter potentiellement bah je vais être décuplé et mes performances de grandes entreprises et de PME vont pouvoir être je vais être obligé de rendre l'antenne dans une minute trente donc en résumé on a abordé plein de sujets la feuille de route en conclusion qu'est ce qu'il faut qu'on fasse dès demain pour que ça marche vraiment viser l'excellence opérationnelle et ça passe par l'innovation oui il faut pousser tout le monde même les équipes achats tout tout d'accord donner une perspective différente c'est à dire aider à aider la base fournisseur à se développer ses compétences et ses capabilités d'accord et puis maintenir ce lien ouais les compétences et capacitaire oui c'est à dire donner une vision long terme en fait un quelque part nos fournisseurs de manière à ce qu'ils puissent quelque part prendre des risques aussi d'accord le sujet c'était le soutien ou l'identification de filière je pense qu'il faut aussi passer par le fait que il faut je veux dire financer les créations de ces filières donc par les achats c'est aussi une manière de construire ces filières où les consolider et ça je pense que c'est important la compétitivité c'est très bien mais à un moment donné il faut aussi savoir faire des choix pour que ces filières existent parce que si on parle de sécurité ça prend du temps c'est du temps long ça non c'est du temps long mais je recommande de d'y aller vite parce que pour le coup on y a une chose qu'on ne maîtrise pas c'est le calendrier géopolitique et donc il vaut mieux être prêt je soucerai assez à l'idée de l'innovation ce qui nécessite quand même un petit changement de culture me semble-t-il en termes de réactivité prise de risque ça a été évoqué mais je crois que au delà de tous les aspects techniques qu'on a évoqué les relations entre acheteurs fournisseurs etc les outils qu'on peut mettre intelligence artificielle le partage des données le nettoyage des données la fiabilité des données et les résultats la fiabilité des résultats qui pourraient en résulter il ya aussi me semble-t-il en tout cas pour l'écosystème que je connais un peu plus un besoin de changement de culture pour les raisons que j'ai indiqué on sort d'une période où l'urgence n'était pas perçue de la même manière donc réactivité prise de risque innovation ça nécessite ça a des conséquences très concrètes sur la fonction achat mais pas que l'expérience fournisseur ainsi s'achève cette émission passionnante on se rend compte que c'est début du l'état mon cher mon cher guillaume donc on va suivre ça de très près dans l'avenir l'implication des achats justement dans l'innovation dans la révitalisation de nos territoires au niveau de l'économie de nos PME merci à tous messieurs d'avoir été présents à cette émission et on se retrouve bientôt vive la république vive les achats yeah 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 Sous-titrage ST' 501